Le temps est court. Dans Hébreu chapitre 10 verset 37, il est écrit « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 12, Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le temps que nous passons sur cette terre est bien court par rapport à l'éternité. Le temps passe vite, et on ne peut pas l'arrêter. Dans le psaume 90, il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Dans le livre de Job au chapitre 8, il est écrit « Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » Oui Seigneur, dans ces jours difficiles, apprends-nous plus que jamais à bien compter nos jours. Le temps est court, et nous avons besoin de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Oui, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Nous voulons travailler pendant qu'il fait jour. Merci Seigneur de bénir ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'évangile de Luc au chapitre 12, nous avons la parabole de l'homme riche. Cette année-là, ces chants avaient rapporté en surabondance. Ne sachant plus qu'en faire, il se dit « Je sais ce que je vais faire. J'abattrai mes vieux hangars, j'en construirai de plus grands pour y serrer ma récolte, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as des biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Le malheureux, il avait l'abondance de biens, mais il ne savait pas qu'il n'avait pas l'abondance de temps. Il a entendu une voix à son oreille, la voix de Dieu qui lui disait « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Dans le monde, il y a deux personnes qui meurent par seconde, ce qui fait 120 personnes par minute, 7200 personnes par heure, et 172 000 meurent par jour dans le monde entier. Aujourd'hui, la vie est devenue incertaine. Souvent, elle ne tient qu'à un fil. On ne peut pas sortir dans la rue sans risquer de perdre sa vie. La mort est là, qui vous guette à chaque instant, dans un tremblement de terre, dans un attentat, dans une crise cardiaque, dans un accident de voiture, par une maladie, par un virus, le coronavirus. Actuellement, en France, ce virus a fait 12 210 morts, et le nombre va augmenter. Dans le monde, nous sommes à plus de 80 000 morts. Ô frères et sœurs, le temps que Dieu nous a donné est précieux. Malgré les déclarations de la parole de Dieu, beaucoup disent, au contraire, qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à Dieu. « Je n'ai pas le temps, disait un homme d'affaires. Je n'ai pas le temps, répondait une ménagère. Ainsi, on a du temps pour les affaires de ce monde, mais on n'a pas le temps pour la plus grande affaire du monde, le salut de son âme. » Frères et sœurs, Dieu permet ces jours difficiles. Nous sommes enfermés dans nos maisons. Nous sommes en confinement. Nous avons du temps pour lire la parole de Dieu. Nous avons du temps pour prier. Nous avons du temps pour réfléchir. Nous avons du temps. Dieu a fermé les portes. Et il a ouvert la porte de sa présence. Prie. Ferme ta porte. Et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Mes amis, personne ne pourra jamais dire au jour du jugement. Seigneur, je n'ai pas eu le temps. Car il y a un jour du jugement qui s'approche, que nous le croyons ou pas. Dans Jean chapitre 5, il est écrit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Frères et sœurs, Dieu nous donne dans ces temps très particuliers et très difficiles, le temps de nous repentir et de chercher sa présence. Dans le livre du prophète Osée au chapitre 10, il est écrit, il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Et dans Esaïe 55, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Toute la France est confinée, chacun chez soi, tout est fermé, pratiquement personne ne doit sortir de chez lui. Dieu permet ces moments de crise, de confinement pour le chercher, lui. Il est en train de nous donner encore du temps pour nous repentir et chercher sa présence. Dans Apocalypse chapitre 2, il est écrit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir. Dieu te donne encore du temps pour te repentir et être sauvé de la mort éternelle. Le temps est court, bientôt le temps de la grâce va se terminer. Le jour du jugement arrive, angoisse, crainte, terreur, les ténèbres arrivent. Le temps du règne de l'Antichrist arrive. Regardez la vidéo des satanistes qui ont été à la Maison Blanche ce dimanche 20 mars 2020. L'apôtre Paul dira dans Romains 13, verset 11, « Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et Dieu, passant par-dessus les temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour dans lequel il va juger le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Acte 17, 30 « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui n'endurcissez pas votre cœur. Maintenant, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, nul n'est intelligent, dira Paul aux Romains. Nul ne cherche Dieu. Beaucoup recherchent le bonheur, la fortune, la popularité, le désir de paraître, le pouvoir, la réussite. Mais Dieu veut que nous cherchions sa présence, sa communion, son intimité, chercher à le connaître, lui, sa personne, sa nature. Frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, il est temps, il est temps de s'humilier devant Dieu, d'agoniser dans la prière, d'implorer la miséricorde de Dieu, de prier avec sérieux, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de faire du bien autour de nous, d'amasser des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, d'oublier le passé et de courir vers l'avenir, car Jésus-Christ est celui qui nous donne un avenir et de l'espérance. De relever la tête, il est temps, frères et sœurs, de nous redresser, de prendre courage, car Jésus-Christ revient bientôt. Nous vivons une époque qui voit se réaliser toutes les prophéties concernant la fin du temps de la grâce. Aujourd'hui, il est encore possible de trouver l'éternel. Dieu nous donne encore du temps. Mais la Bible nous dit que la nuit vient où personne ne pourra le trouver. La porte sera fermée, il sera trop tard, comme au temps de Noé. Les hommes avaient rempli la terre de violence, comme aujourd'hui, les pensées de leur cœur étaient tournées continuellement vers le mal. Ils buvaient, mangeaient, se mariaient, ils plantaient, bâtissaient. Ils se moquaient de Noé qui leur disait que la patience de Dieu aurait une limite. Il a dû leur dire dans cette parole fameuse, « Il est temps de chercher l'éternel, d'abandonner vos mauvaises voies, de vous repentir. » Mais ils ont fait la sourde oreille jusqu'au jour où la porte de l'arche fut fermée. Dieu lui-même avait fermé la porte de la grâce. Et quand ils ont vu le ciel s'obscurcir, ils ont compris qu'ils auraient dû chercher l'éternel pendant qu'il en était temps. Sans doute en foule sont-ils venus taper contre les parois de l'arche. Mais il était trop tard. Il était trop tard pour chercher un salut qu'ils ne pouvaient plus trouver. Il en a été de même pour Sodome et Gomorre. Les hommes étaient enfoncés dans la boue du péché. Dans ces deux villes, il n'y avait qu'un juste. L'hôte qui leur disait aussi qu'il était temps de chercher l'éternel, il est allé frapper de maison en maison pour les avertir. La Bible nous dit qu'ils crurent qu'ils plaisantaient. Ils n'ont pas voulu chercher l'éternel et quand le ciel est devenu incandescent, ils ont compris qu'il était trop tard et ils sont morts dans un embrasement de feu. Il est temps de chercher l'éternel avant que les jugements de Dieu tombent sur les nations. Mais avant de juger les nations, Dieu est en train de juger son Église. Si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie et du méchant ? Frères et sœurs, il est temps de chercher l'éternel. Il est temps de chercher sa présence. Il est temps de le chercher, lui, pour ce qu'il est. Où le chercher ? Où le trouver ? C'est à la croix du calvaire qu'on le trouve. C'est là que Dieu, devenu homme en Jésus-Christ, nous a rencontrés. Il a fait la totalité du chemin, de son trône de gloire. Il est descendu pour nous rencontrer sur la terre, si bien que la croix du calvaire, c'est le point de rencontre. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La porte de la grâce est en train de se refermer. Entrez dans le salut pendant qu'il est encore temps. Si Dieu a parlé à votre vie, faites cette prière de tout votre cœur maintenant. Répétez après moi. Seigneur, c'est vrai que je t'ai laissé à la porte de ma vie. Aujourd'hui, je prends le temps de venir à tes pieds. Dans la repentance et la foi, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, que ton sang précieux me lave et me purifie de tout péché. Je viens vers toi, Seigneur. J'entre dans ta maison. Je me donne à toi de tout mon cœur aujourd'hui. Merci, Seigneur, de me sauver. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada